L'environnement et cette étude inquiétante publiée dans la très sérieuse revue scientifique Nature. Un million d'espèces végétales ou animales, oiseaux, reptiles, mammifères, sont menacées de disparition. On voit une augmentation du nombre de tempêtes, de sécheresses, d'inondations dues à l'effet de serre. Le réchauffement climatique est déjà en marge. En gros, on va perdre 10% d'humidité des sols par degré de réchauffement global. On empoisonne les sols, on empoisonne l'eau. Nous ne faisons plus de culture en Europe. Nous gérons de la pathologie végétale. Croire dans un avenir plus vert et finalement faire un pas en arrière. Une défense de sécurité sociale augmente de 600 par an. Il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Alors le côté-là, nous élevions 150 porcs par an. Là, on stockait un peu de fourrage, enfin de céréales, l'alimentation. Et puis à partir de là, le premier box qui allait jusqu'au fond. Et donc là, ça fait trois semaines. Il y a trois semaines, les derniers cochons sont partis. Et là, maintenant, c'est définitivement terminé cette histoire d'élevage de Pau-Russie. Cette production, elle a quand même duré 12 années. Alors cette partie-là était destinée à l'élevage des poules pondeuses. Mais ça, nous avions déjà arrêté il y a deux ans. Donc nous avions régulièrement 249 poules pondeuses. Et puis là, il n'y en a plus du tout depuis donc deux ans. On a nos enfants, nos petits-enfants, la Baptiste, qu'à 6 ans, Marceline, 2 ans. Et on aimerait leur laisser un monde, tous ces enfants, qu'ils soient encore viables par la suite. Bon, je n'ose pas le dire à haute voix pour qu'ils ne l'entendent pas. Mais j'ai un peu peur. Aussi loin que ma mémoire sache, on a toujours été paysans. Et moi-même, j'ai toujours aimé être en contact avec la nature. Et j'ai toujours aimé ce métier. J'avais l'impression de faire trop de dégâts dans la nature en continuant dans ce système-là. C'est pour cette raison que je n'ai pas eu trop de problèmes à faire cette fameuse conversion à l'agriculture biologique. Pour nous, la première solution, c'était la proximité. Donc produire ici, à la ferme de la Charmy, pour vendre à nos consommateurs locaux notre production. Et pour cela, il nous fallait un lieu de vente. Et le plus facile, c'était de l'installer ici, sur la ferme. Au moment du Covid, nous avions pratiquement deux fois plus de demandes. Nous avions pensé à ce moment-là, tiens, le Covid, enfin la maladie qui a envahi le monde. Il y a eu une prise de conscience. Enfin, les gens aiment les produits bio. Problème qui se pose l'année suivante, à la fin du confinement, la grande majorité des nouveaux clients du Covid ont disparu de la circulation. On ne les a plus jamais revus. Nous avions eu énormément d'amendus, des salades qu'on a données à manger aux cochons, des courgettes qu'on a jetées aux fumiers. C'était douloureux à accepter, parce que ça coûte beaucoup de peine à mettre en place. à cultiver. Et donc, suite à ça, forcément, la production a été divisée par trois. Nous avions dû procéder à un licenciement économique d'une personne et nous avons arrêté quelques productions. Donc, encore une fois, plus de céréales et plus d'herbes pour plus de bovins. Donc, on fait un retour à la spécialisation. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme produit à cette époque-ci, peut-être un fongicide, parce que je vois qu'il y a quelques tâches sur les feuilles de blé. Et puis, les agriculteurs conventionnels, ils sont gênés par ces petites tâches jaunes. Alors, ils mettent un produit pour guérir ces champignons. Voilà un petit peu l'état d'un blé biologique à l'heure-ci par rapport à un blé concélène. Et là, nous, on est des... C'est du bricolage à côté. La nature, elle fait bien les choses, elle ne laisse pas trop de vide. Et puis, c'est tellement beau, tu vois, avec toutes ces forêts. Alors, maintenant, on nous annonce que ces forêts, elles vont disparaître. Dans 70 ans, plus de chênes, parce que c'est essentiellement des chênes, des hêtres et du charme. Voyons continuer à foutre cette merde, là, là, là. Oh là là, bon, je ne serai plus là pour voir ça. Bon, ben, on va voir. Moi, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'un jour, quand je ne serai plus là, je ne voudrais pas que Baptiste, mon petit-fils, puisse reprocher à son grand-père alors qu'il était en connaissance de cause, qu'il a continué dans un système qui les conduise à des problèmes majeurs. Et c'est pour cette raison que peut-être l'engagement à l'agriculture biologique était ma manière d'être ce coulibri et à mettre sa petite dose personnelle dans la suite de notre humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada